Disney continue son tour des adaptations de dessins animés en film live avec une réinterprétation dans le monde adulte de Winnie l'ourson car oui, aujourd'hui nous parlons de Jean-Christophe et Winnie en 180 secondes. Réalisé par Mark Foster et sorti le 24 octobre 2018, devenu un adulte responsable, Jean-Christophe va être ramené en enfance par la visite de son ami de l'époque, Winnie l'ourson. Alors, Jean-Christophe et Winnie, c'est un film assez chouette, assez mignon qui, je trouve, souffre de son côté trop Disney. Je trouve qu'on amorce quelque chose de plus réaliste et de plus dramatique qu'on se refuse au cours du film pour rester très enfantin. Donc ça reste malgré tout majoritairement un film pour enfants et je suis un peu déçu parce que le début du film pouvait laisser espérer un Everland Beast qui était pour moi très intéressant sur ce côté parlé de manière dramatique d'un conte pour enfants qui contient dans son sous-texte énormément de choses dramatiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de comprendre de manière aussi frontale. Et là, ça reste finalement assez lointain, assez naïf, assez manichéen, mais ça marche principalement pour les enfants. Malgré tout, ça reste un film pour enfants et pas un film tout public comme pouvait l'être Neverland, qui est peut-être même un peu trop dramatique pour les enfants. Donc, commençons par les plus parce qu'il y en a quand même un paquet. C'est un bon film pour enfants parce qu'il dit simplement des concepts fondamentaux. Et je trouve que c'est ce qui marche très bien. Ce sera mon deuxième propositif, c'est que globalement, le film nous donne des vérités absolues, comme ça nous balance à la face des vérités absolues qui sont servies par Winnie Lourson et qui disent ça avec une naïveté apparente très touchante. C'est un peu comme quand un adulte se retrouve face à un enfant et que cet enfant lui sort une vérité absolue parce qu'il n'est pas encore habitué au compromis que la vie peut imposer à un adulte. Et du coup, ça te met face à tes propres contradictions et tu te dis, ben merde, en fait, oui, on peut voir le monde en noir et blanc. Et c'est seulement en grandissant qu'on commence à le voir en grec. Je trouve que globalement, c'est très beau en termes de réalisation, en termes d'images, en termes de direction artistique, direction de photos. Cette image grisâtre du Londres du début du siècle fonctionne très bien. La version live des animaux de Winnie Lourson et compagnie, c'est très convaincant. Je trouve que ça se marie très bien avec le réalisme de la réalisation et que ça garde en effet enfantin dans ce que ça raconte, mais pas forcément dans comment ça raconte dans la forme cinématographique, en tout cas dans les plans. Dans les moins, je trouve que ça reste du coup, comme je vous le disais, trop Disney pour se comparer à un Everland que je place tout au-dessus de la montagne et que ça refuse des vrais moments de drame, notamment un moment où on disait que Jean-Christophe part à la guerre. On le voit très brièvement. Tout ce traumatisme-là aurait pu être important sur cette obligation de grandir très vite dans ces années-là. Et puis, je trouve d'apparence un peu trop naïf pour les adultes pour vraiment se laisser porter par le film. Et plutôt que de prendre le parti de la première Everland, ça aurait pu prendre le parti d'un hook qui a une vraie finesse dans comment on parle de l'enfance. Là, c'est un peu moins le cas et c'est un peu plus brut de décoffrage, un peu plus facile. Donc, sans révolutionner la charge, je trouve que Jean-Christophe et Winnie donnent l'occasion aux personnages de Disney de briller intelligemment dans un film live principalement réservé aux enfants. Et j'ai envie de dire, top ! Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le film vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501